TAPE 3W, suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, puis le son sont doux. Donc, il serait important de voir, puisque en géographie, il est important de relever ce qu'on appelle les indicateurs. C'est les indicateurs qui nous permettent d'analyser des phénomènes géographiques. Et là, quand on parle de répartition de la population, l'indicateur approprié s'appelle la densité moyenne, la notion de densité moyenne de la population. Et dans l'espace nord-américain, la densité moyenne de la population est de 35,17 habitants au kilomètre carré. Cette densité n'est pas aussi forte. Elle n'est pas très forte si on compare à d'autres continents. Alors, on a de fortes densités dans cet espace-là au sud du Canada, c'est dans la zone des Grands Lacs, à la frontière avec les États-Unis. On a également de fortes densités dans les zones côtières. On a, surtout aux États-Unis, toutes les zones côtières aux États-Unis, la côte pacifique, avec des grandes villes comme Los Angeles, de grandes villes comme San Francisco, et même la côte atlantique, avec la conurbation qui va de Detroit à New York, notamment. Donc, on a de fortes densités au niveau des zones côtières des États-Unis. On a également de fortes densités dans le centre du Mexique. On a de moindres densités essentiellement dans les plaines centrales des États-Unis. On a maintenant de faibles densités dans le Grand Nord, très froid, où le milieu est extrêmement inhospitalier. On a également de faibles densités au niveau des rocheuses, les montagnes rocheuses. Tout le monde comprend, c'est une zone de montagne inaccessible. On a aussi de faibles densités au niveau de la façade pacifique du Mexique, traversée par des vents excessivement froids. Donc, on a comme cela des zones où la densité est forte, où la densité est moyenne et où la densité est excessivement faible. Maintenant, on va parler de la métropolisation de l'espace nord-américain. On a essentiellement une population urbaine. La majeure partie de la population de l'espace nord-américain, cette majeure partie de la population vit dans les grandes villes, dans les villes. Et le taux d'urbanisation du Canada est de 81,8%. Celui des États-Unis, de 81,6%. C'est sensiblement la même chose. Et le taux d'urbanisation du Mexique est de 79,2%. On voit tout de suite que le Mexique est considéré un peu comme un pays émergent, pour ne pas dire un pays sous-développé, tout simplement par rapport au Canada et aux États-Unis. Maintenant, les villes de l'Amérique anglo-saxonne, ça veut dire que les villes du Canada et des États-Unis, sont développées depuis la révolution industrielle. Et ces villes ont un rayonnement international important. Je peux citer la ville de New York, la ville de Washington, capitale des États-Unis, la ville de Detroit. On a également la ville de Montréal pour le Canada. Donc ce sont des villes qui ont un rayonnement international important. Maintenant, à l'intérieur des villes, on a une organisation urbaine qui est assez particulière. On a le centre des affaires. Central, business, district, comme disent les Anglais, le CBD. Le centre des affaires, tout s'organise autour de ce centre-là. Maintenant, autour, on a des ghettos, les ghettos noirs de New York, Harlem par exemple, qui sont restés très célèbres. On a également des banlieues qui sont très aisés. C'est comme ça que les villes s'organisent. Alors, la ville de Mexico, elle est assez particulière. C'est une ville qui a toutes les caractéristiques d'une ville sous-développée. C'est une ville tentaculaire, avec à peu près 20 millions d'habitants. Et l'ensemble des villes de l'espace nord-américain, qu'elles soient des villes du Nord, Canada et États-Unis, ou des villes du Mexique, ce sont des villes qui sont confrontées à des difficultés comme l'ensemble des villes du monde. Ce sont des villes qui ont une crise du logement, une crise d'insécurité. Ce sont des villes qui sont extrêmement, disons, traversées par des gangs. Donc, on a également des problèmes de transport et surtout des problèmes de pollution. Donc, si on veut rapidement résumer cette partie-là, on a deux éléments importants. On a l'inégale répartition de la population. Et là, on peut considérer qu'on a des zones faiblement peuplées, des zones moindement peuplées et des zones fortement peuplées. On a également une métropolisation de l'espace avec l'essentiel de la population qui vit en ville au-delà de 75%. Parce que pour le Canada, c'est 81,8%. Pour les États-Unis, 81,6%. Et pour le Mexique, 79,2%. Et les villes de l'espace nord-américain sont confrontées aux problèmes auxquels sont confrontés l'essentiel des villes du monde. C'est des problèmes de logement, d'insécurité, de transport, de pollution, et donc, c'est un peu le résumé de toute cette deuxième partie qui concernait un peu la répartition de la population et la métropolisation. J'ai abordé la troisième question, la troisième partie de notre leçon, ça veut dire l'espace nord-américain, population, ville et société. Nous allons voir en troisième partie les caractéristiques des sociétés de l'espace nord-américain. des sociétés de l'espace nord-américain qu'on peut vraiment abréger en 1 à 1. Et nous allons voir d'abord le dynamisme de l'immigration, puisque c'est le dynamisme de l'immigration. puisque ce sont des sociétés qui sont surtout issues de l'immigration. Alors, l'immigration permet à la population canadienne et américaine, ce sont les deux pays qui sont au nord de l'espace nord-américain. Donc, l'immigration leur permet de se renouveler. De se renouveler d'autant plus que la population ne connaît pas un dynamisme naturel. Vous savez, la population ne peut augmenter que de deux manières. Soit par un dynamisme naturel, et là, on va encore parler des indicateurs, le taux d'accroissement naturel est égal au taux de natalité moins le taux de mortalité. Et l'indicateur du dynamisme naturel, c'est le taux d'accroissement naturel. Alors, on a également un autre moyen de renouveler la population ou de l'augmenter. Ce sont les migrants qui viennent. Et là, on va parler essentiellement de ce qu'on appelle le solde migratoire. Le solde migratoire, c'est la différence entre les populations qui entrent dans le pays et les populations qui sortent du pays. Et si les populations qui entrent dans le pays, ça veut dire les immigrés, sont beaucoup plus nombreux que les émigrés, on a un solde migratoire positif. Donc, ce sont seulement de ces deux manières-là qu'une population peut augmenter. Aux États-Unis et au Canada, ce qui augmente réellement la population, c'est le solde migratoire. Puisqu'on va d'abord parler des États-Unis, les États-Unis accueillent 60% des migrants dans le monde entier. Et les États-Unis accueillent aussi des millions de clandestins. Et les clandestins ne sont pas formels, c'est une immigration informelle. Les États-Unis octroient 675 000 visas par an à des ressortissants de 20 pays dans le monde. Et parallèlement, le Canada n'octroie qu'à peu près 200 000 à 300 000 visas par an. Donc, vous voyez toute la différence. Maintenant, cette population qui vient souvent, qui est surtout le fruit d'une migration importante, pose quand même des problèmes d'intégration. Pose des problèmes d'intégration. Alors, on a finalement une mosaïque culturelle. Mais cette mosaïque culturelle impose une certaine forme d'intégration aux règles, aux règles de la nation dans laquelle on se trouve. Et au Mexique, on a une industrialisation le long de la frontière avec les États-Unis qui permet aux Mexicains de migrer facilement vers les États-Unis ou bien qui permet également une délocalisation des entreprises américaines de l'autre côté de la frontière, du côté du Mexique. On va parler du grand B. Les sociétés sont inégalitaires. Des sociétés inégalitaires. Alors, les sociétés de l'espace nord-américain sont essentiellement inégalitaires. On a des inégalités sociales criades dans tout l'espace nord-américain. On va commencer par le Canada. Les minorités au Canada, ce sont les Inuits, ce sont les Amérindiens, ce sont les Noirs. Ils sont victimes de discrimination. Prenons l'exemple des Noirs. Les Noirs, aux États-Unis, touchent un salaire inférieur de 15% aux Blancs. Donc, le salaire que les Noirs perçoivent est inférieur d'à peu près 15% en général par rapport au salaire que les Blancs perçoivent. Donc, on a ici une discrimination économique extrêmement importante. Et 15% de la population du Canada, 15% des Canadiens vivent sous le seuil de pauvreté. Aux États-Unis, on a 45,3 millions d'Américains qui vivent sous le seuil de pauvreté. Avec maintenant des crimes racistes qu'on voit souvent aux États-Unis, chacun reste pratiquement dans son espace communautaire. Alors, on a des crimes racistes. Et celui qui est resté dans la mémoire du monde, il n'y a pas longtemps, c'est ce qui s'est passé avec George Floyd en 2020, ce qui a occasionné des révoltes et des émeutes sur toute l'étendue du territoire des États-Unis. Et donc, les Noirs surtout et les Hispaniques sont victimes de ces crimes racistes et sont victimes de discrimination aux États-Unis. Au Mexique, 55,3 millions de Mexicains vivent sous le seuil de pauvreté. Et là, on a surtout dans certaines provinces du Mexique, comme la province du Guerrero, la province du Chiapas, ce sont des provinces où on a régulièrement aussi des révoltes et des mouvements de paysans extrêmement pauvres qui revendiquent contre l'État central mexicain. Et donc, il reste la conclusion. Si on revoit cette leçon, pour la résumer, on va d'abord dire que l'espace nord-américain est quand même caractérisé par une densité moyenne qui est assez faible. L'espace nord-américain est également caractérisé par une population issue essentiellement de l'immigration. Alors, donc, on a la composition ethnique issue de l'immigration qui est différente selon les États. Et les groupes ethniques essentiels, ce sont les Blancs, les Wasps, c'est les Latinos, c'est les Noirs, c'est les Asiatiques qui sont de plus en plus nombreux, Chinois, Indiens, Pakistanais. Et on a également les Amérindiens qui constituent le socle de la population de l'Amérique du Nord puisque ce sont les premiers habitants, ce sont les Autochtones. On a une population, dans le Grand 2, on a vu que la population était essentiellement littorale et urbaine. Et là, on a développé juste deux aspects. C'est la répartition de la population qui est à peu près de 30, la répartition moyenne qui est à peu près de 35,7 habitants par kilomètre carré. Et on a également développé un autre aspect. Parce que là, quand on parle de répartition de la population, on a des zones très peuplées. C'est notamment la frontière entre les États-Unis et le Canada, donc le sud du Canada. C'est les zones côtières des États-Unis, autant la façade pacifique que la façade atlantique. On a également le centre du Mexique qui sont des zones très, très peuplées. On a des zones qui sont moyennement peuplées, essentiellement la plaine centrale. Et on a des zones qui sont presque vides d'hommes. Ces zones-là, ce sont des zones inhospitalières. On peut rapidement parler du Grand Nord, des montagnes rocheuses, etc. Alors, on a une population qui est inégalement répartie. Alors, on va voir les caractéristiques des sociétés de l'espace nord-américain. Ces caractéristiques sont essentiellement liées au dynamisme de l'immigration. On vient d'en parler tout à l'heure. Les États-Unis, par exemple, accueillent 60% des migrants qui sont dans le monde et donnent 675 000 visas par an. On a aussi des sociétés qui sont fortement inégalitaires. Ces sociétés sont inégalitaires parce que certaines minorités sont discriminées. Discrimination économique, discrimination sociale. Et donc, forcément, ces minorités qui se sentent à l'étroit vont se révolter et organiser des émeutes. Bon, les dernières émeutes les plus, disons, les plus meurtrières ont eu lieu aux États-Unis avec la mort, le crime de George Floyd en 2020. Donc, chers élèves d'école au Sénégal, Voici arrivés à la fin de cette leçon-là, qui est extrêmement importante, qui nous parlait de l'espace nord-américain, population, ville et société. Merci et à la prochaine.